bonjour bienvenue sur la chaîne de charlotte pour élucider le problème du transfert je fais du transfert c'est à dire que j'imprime sur un papier et je transfère la photo sur le morceau de bois donc j'ai à peu près fait toutes les techniques donc j'imprime d'abord à peu près tous les papiers moi celui que j'utilise maintenant je sais soit celui ci c'est un papier photo donc mat donc j'utilise c'est le papier mat et le papier double side glossy c'est à dire qu'il est glacé des deux côtés et dans les résultats c'est celui là c'est celui qui m'a donné le meilleur résultat donc j'imprime donc mon image sur un des deux papiers en fait le papier mat il donne une impression magnifique elle n'est pas aussi magnifique sur le papier glacé mais bon double side glacé mais bon ça va aussi donc j'imprime mon image le fameux mode podge je j'étale sur mon morceau de bois alors en fait l'idéal c'est de faire le moins de traces possible de du mode podge et il faudrait je n'ai pas encore trouvé mais il faut des pinceaux qui sont en mousse mode podge pour étaler pour que ce soit le plus aplati possible sur le morceau de bois j'étale je mets ma photo et je et je après je j'utilise plusieurs trucs ça et ça pour étaler pour bien enlever toutes les bulles d'air est bien étalé et je fais ça vous allez voir les images par la suite vous verrez que je j'essaye d'enlever le maximum et de mettre le truc au maximum il faut pas en mettre trop n'y passer mais c'est mieux trop parce que s'il n'y a pas assez de mode podge ça ça ira pas il faut savoir qu'il n'y a pas assez facile de déjouer que le feu d'esprit j'ai vu d'esprit de bois d'esprit d'esprit Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc ensuite je laisse passer une nuit et j'enlève le lendemain et vous allez voir dans les images pour enlever, j'utilise, humidifie la serviette et je la pose sur mon truc et je laisse humidifier doucement. Alors la grosse erreur c'est de mettre tout d'un coup de l'eau dessus et là ça arrache l'encre. Donc il faut mettre en douceur et en fait parmi toutes les méthodes que j'ai utilisées, je pense que le meilleur c'est d'enlever tout doucement. Maintenant vous allez voir, après je mets la vidéo, il faut vraiment y aller tout doucement, tout doucement. Il faut retirer le papier, donc après une nuit de séchage, il faut retirer le papier. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.